Nous sommes mardi, mardi 5 mars de l'an 2024, nouvelle édition sur Tabaru TV. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Dans les titres de cette édition, la nouvelle révision de la Constitution a échoué en plénière à l'Assemblée nationale. Les députés conviés à une session extraordinaire pour examiner la proposition du parlementaire Hassan Seybou l'a rejeté aux premières heures de ce samedi de mars 2024. Avis des citoyens par rapport sur le rejet ou la modification de la loi fondamentale à suivre en début d'édition. La repression des infractions au cours de la route a officiellement débuté ce vendredi 1 mars 2024 au Bénin. Marquant ainsi un tournant majeur dans le renforcement de la sécurité publique à travers le pays. A Paracou, l'opération n'avait pas visiblement démarré ce jour. On fera le constat avec nos reporters. Et puis le parti politique bloc républicain n'est pas satisfait des résultats obtenus lors des dernières élections législatives. Il ne veut pas être calé dans son fiefur traditionnel et pour ce faire, les responsables de cette formation politique multiplient les initiatives dont l'installation des structures de masse de la diaspora en vue de conserver les militants et étendre leurs tentacles. On en parle dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, ouvrons ce journal par cette information. Après sa validation au niveau de la Commission des lois, la proposition de révision de la Constitution n'a pas eu l'autorisation d'être député en plénière pour être étudié et voté tard la nuit du vendredi au petit matin du samedi de mars 2024. Les parlementaires ont rejeté la nouvelle version de la loi fondamentale du Bénin introduite à l'Assemblée nationale par le parlementaire Hassan Seyibou. Suivez l'avis des citoyens paraquois après le rejet de la modification de la loi fondamentale. Je pense qu'il faut d'abord saluer les députés, d'abord saluer ceux qui ont voté pour, ceux qui ont voté aussi contre, parce que ça témoigne de la vivacité de la démocratie, parce que chaque député doit avoir son opinion. Quel que soit le parti où il appartient, que ce soit de la mouvance et de l'opposition. Et c'est ça qu'on a constaté hier, on a constaté que malgré que les députés LD, ils ont 28 députés, ils sont passés à 35 contre. C'est juste pour montrer que réellement, il y a des idées qui se font passer au niveau du Parlement béninois et qu'il faut saluer. Et pour aller par rapport à ce qui s'est passé, ce que le chef de l'État aussi en son temps avait déjà dit, qu'il n'est pas pour, on n'est pas partant pour qu'il est au contour de la virgule de la Constitution. Et je pense qu'il a aussi promis qu'il va promulguer quel que soit ce que les députés, si les députés votaient en son temps, ce qui n'a pas été le cas. Il y a dans d'autres pays des modifications qui se passent à tout moment et les lois, même quand on vote aujourd'hui, ça rentre dans la Constitution. Je pense que réellement, il faut sensibiliser pour qu'à l'avenir, qu'on puisse savoir que vraiment, ce n'est pas pour toucher, pour pouvoir éterniser au pouvoir peut-être. Ce n'est pas pour toucher, pour pouvoir modifier nos façons de vivre, mais pour améliorer un peu ce qui se passe. Je suis très, très, très content. Ça me fera très mal. Peut-être que ça peut me donner de toute la, je ne sais pas, un homme ou de maladie, si ça passait. Aujourd'hui, nous constatons qu'une partie des acteurs politiques sont à l'extérieur, d'autres sont privés de leur liberté. Seulement, nous constatons que c'est seulement un groupe ou bien une partie de personnes qui veulent prendre le bonheur en otage. Si cette constitution n'a pas été revisée, vraiment, le pays est sauvé. Moi, je suis contre. Ceux qui ont su, les députés sont là, ils ne sont pas contre quelqu'un. Ils sont là, soit aussi dit oui, c'est bon. S'ils disent non, ça ne va pas. Et je pense qu'ils ont refusé, c'est parce que ça ne va pas au profit de la population. Moi-même, personnellement, je suis d'avis. Je ne vois rien de mal par rapport à ce que le député a proposé. Je ne suis pas satisfait que ça soit rejeté. Je ne sais pas si c'est le gouvernement qui fait peur aux députés qui ont rejeté ce que l'honorable Seïdou a proposé là. De 90 à aujourd'hui, ça déjà vieillit. On peut tousser certaines choses et revoir ce qui a été fait. Ce sont là des propos recueillis par Romarika Fadjabé et Sabiou Chabi Adamo. Autre volet de l'actualité dans ce journal. Après une période de sensibilisation, la police républicaine est passée à l'action, ciblant ainsi les conducteurs fautifs sur l'ensemble du territoire national. Cette vaste opération, qui a été une surprise aux faussières, vise à réduire les accidents de la route à améliorer, le taux d'élucidation, j'y arrive à des enquêtes, et a garanti un respect accru des règles de la circulation. À Paracourt, l'opération n'avait pas visiblement démarré le 1er mars dernier. Bien que prévu pour démarrer ce 1er mars 2024 sur l'étendue du territoire national, la répression des infractions routières ne semble pas battre son plein à Paracourt. Mieux, elle n'est pas effective. Ils ont lancé que ce jeudi ça va commencer, mais depuis le matin, moi je suis en situation. Je n'ai jamais vu aucun policier s'il la voit, ils sont en train d'arrêter d'abord. Non, on n'est pas vus d'abord. Moi j'ai quitté l'hôpital pour ici, je n'ai rien constaté. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils nous réservent pour le moment. Mais pour le moment, zéro constat. On n'a rien vu. Comme je n'ai pas constaté ça, je ne peux pas dire que ça démarré. Je viens de quitter à la maison, je n'ai pas vu ça d'abord. Mais j'ai remarqué les policiers qui sont au niveau de Carrefour. Je me suis arrêté quand même. Il y a quelqu'un qui était derrière moi, il n'avait pas de casque comme le monsieur. Et non, il est debout le policier, il me regardait. Il n'est pas venu auprès de moi pour dire à monsieur. Pourquoi vous n'avez pas donné votre casque à votre cliente ? Nombreux sont donc 16 usagers de la route qui vaquent pleinement à leurs occupations, sans aucun respect des mesures sécuritaires en vigueur, encore moins celles liées au port du casque. Ils pointent d'un doigt accusateur la morosité économique et lancent un appel au chef de l'État. Qu'ils essayent d'avoir la population aussi. Les gens qui ne sont pas immédiats, ceux qui sont à la maison, les dames, les mamans, les élèves. Donc, ils n'ont qu'à amener beaucoup de casques pour les partager. Tout le monde n'est pas riche. Nous sommes dans un pays pauvre. Pauvre, on n'a pas ouvert les yeux. Nous sommes dans un pays pauvre. Regardez nos situations au Bénin. C'est vrai, nous souffrons. Ce que moi je vois, deux casques. Et nous, les gosimes, par exemple, nous donnons les casques aux clients. Portez, portez. Les clients disent, jamais, je ne peux pas porter. Parce que, casque là, quelqu'un d'autre a porté, moi je vais le mettre. Je ne sais pas quelle maladie l'autre a sur la tête. Il a l'hépatite A, il a l'hépatite B, c'est incinéant, il est infecté. Ce que moi je souhaite, c'est que chaque client n'a qu'à acheter son casque. Ce n'est pas Zemidia qui va acheter le casque. Si le policier nous arrête, le policier peut lui payer l'argent de Zem et tu descends, tu marches à pied. Si on le fait un, deux, trois, comme ça, là, eux aussi, ils vont dire, ah si c'est ça, je vais payer mon casque. En attendant donc le démarrage effectif de cette repression, ou un nouvel ordre des autorités compétentes, diligence doit être faite dans le rang des usagers de la route pour se mettre à jour, afin de ne pas se faire prendre par les forces de l'autre. Et puis on parle politique dans ce journal. Les responsables du Parti politique Bloc Républicain multiplient les initiatives dont l'installation des structures de base de la diaspora en vue de conserver les militants et étendre leurs tentacules. C'est dans cette optique, justement, que l'honorable Balthélimi Kassia, vice-président de l'Assemblée nationale, avec à ses côtés le député Hassan Seyibou, président du groupe parlementaire du Bloc Républicain, ont effectué une descente à Guinanguru, un arrondissement de la commune de Péréré. Ils y étaient à la rencontre des communautés de l'Atakora d'Anga. C'est une foule impressionnante qu'ont drainé ce samedi 2 mars 2024 les émissaires du président Abdoulaye Biotchani à Guinanguru dans la commune de Péréré. L'objectif étant de remobiliser les militants à la base. La délégation conduite par l'honorable Balthélimi Kassia était face aux ressortissants de l'Atakora d'Anga résidents à Péréré et même ceux du Boko Alibori. Nous sommes d'autant plus heureux au regard de ces ambitions très nobles qui visent à promouvoir une classe politique plus unie, plus forte au service des populations et de l'unité nationale pour donner une nouvelle éthique à la politique. Concourir à l'épanouissement des libertés individuelles et collectives, renforcer la démocratie et l'état de droit, consolider les acquis démocratiques, œuvrer à l'unité nationale et combattre toute politique basée sur l'arbitraire. Ces nobles électriques du cheval Blanc-Tabré nous renseignent à suffisance de ce parti et celui de la jeunesse, de la justice, de la paix, de la sécurité, de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Représentant à cette occasion le président Abdoulaye Biotchani, l'honorable Batelemi Kassia a sonné l'installation d'une structure de Massa-Péréré en vue d'un règne total du Bloc républicain dans son fief traditionnel autour de l'honorable Hassan Seyibou d'inviter les peuples au vivre ensemble conformément aux idéaux prônés par le Bloc républicain. Le président Blanc-Tabré m'a confié deux messages pour vous. Le premier message, c'est celui de vous présenter nos excuses parce que depuis la création du parti, on savait très bien que vous étiez très nombreux et très représentés dans cette région, mais nous n'avions pas eu l'occasion de nous rapprocher de vous pour vous dire réellement quelle est la ligne de conduite, quel est le chemin qui doit vous sortir du sous-développement. Au niveau national, nous avons décidé, après l'installation des structures décentralisées, de voir où nous pouvons installer des structures de masse et Péréré constitue une poche particulière où nous avons de grandes communautés de la diaspora. C'est pour ça, nous vous invitons tous ici à être sur le cheval blanc cabré. Si vous ne savez pas où vous allez, sachez au moins d'où vous venez. Et ce que vous faites ici prouve que vous avez pris conscience de tout ça. Mettez-vous ensemble et personne ne pourra casser, personne d'entre vous. Et nous sommes un peu plus que ça ne se casse pas. Notre parti travaille pour la cohésion entre les peuples. Conscients de l'importante place qu'occupe le brassage cultuel et culturel des peuples points de développement à Monieu, le coordonnateur du Parti Bloc républicain de la commune de Péréré a réitéré son engagement à toujours soutenir les ressentissants de l'Atacora d'Onga vivant à Péréré ainsi que ceux du Bogo à Liboury. On ne peut parler de développement sans les actions culturelles et culturelles. La communauté peut compter sur le BR de la commune de Péréré. Nos portes sont ouvertes pour toute l'Atacora de toute forme. A noter que cette reconquête des militants à la base s'est déroulée dans une ambiance chaleureuse en présence des têtes couronnées et des autorités communales. Quant à la structure de masse, la délégation a fait la promesse qu'elle verra le jouer à Péréré dans quelques semaines. Les informations 24h sur le continent à présent au Tchad, 5 jours après la mort par balle de l'opposant Yahya Dilou lors de l'assaut du siège de son parti par l'armée. Le premier ministre a succès, Massara, annonce au seul l'histoire en exclusivité sur RFI qu'il y aura une enquête de type international pour situer les responsabilités. Le chef du gouvernement tchadien a également qualifié de regrettable la mort de Yahya Dilou et a présenté ses condoléances à sa famille mais aussi aux familles des militaires tués dans cette affaire. Ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes qui ont contribué à la préparation et à la livraison de cette édition. Raimat Aghani, Romaine Panan sous la coordination technique de Shérif Dinkora. Bon mardi à chacun. Et à tous.